La fin de l'épisode de ce vendredi 28 avril de demain nous appartient va être marquée par la rencontre entre Chloé et un adolescent blessé. Ingrid Chauvin s'est confiée sur cette rencontre et le lien rapide qui se crée entre eux après avoir été aux prises avec le monstre d'Argenteuil, le tueur en série de demain nous appartient, qui n'était autre que Benoît, le professeur de SVT incarné par Jean-Baptiste Meunier, Chloé a aussi perdu une collègue avec Alma, la professeure d'anglais. Dans quel état d'esprit est-elle ? Son interprète Ingrid Chauvin a donné la réponse sur le site pro de TF1. Les mésaventures rythment son quotidien depuis un petit moment mais elle reste forte et va de l'avant. Même si elle traverse des coups durs, Chloé les affronte désormais main dans la main avec Alex, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils sont pleinement ensemble que ce soit au sein de leur couple ou dans la gestion du quotidien, décrit Ingrid Chauvin. Demain nous appartient, Chloé découvre un adolescent blessé et le conduit à l'hôpital à la fin de l'épisode de ce vendredi 28 avril de Demain nous appartient, Alex est venu chercher Chloé mais l'approviseur préfère marcher pour rentrer chez eux. En laissant ses chaussures, elle entend quelqu'un tousser. Elle lève la tête et tombe sur un jeune homme qu'il appelle Maman. Chloé en fait tomber son sac. Suite au décès d'Alma, Chloé a besoin de s'isoler et part marcher. Au cours de sa balade, elle découvre un adolescent blessé et le conduit à l'hôpital. Très touché par ce jeune homme dont on ignore l'identité, Chloé veille sur lui, dévoilie Ingrid Chauvin. Demain nous appartient, Chloé lui donne même des vêtements de Maxime la comédienne poursuit, à sa sortie de l'hôpital, Chloé et Alex l'accueillent chez eux pour lui éviter d'être placés en foyer en attendant de retrouver ses proches et l'aide à découvrir ce qui lui est arrivé. Toute la famille se mobilise pour comprendre qui a voulu s'en prendre à lui. Chloé demande à Judith et Jordan, qui ne connaissent pas l'ado, de partager sa photo sur les réseaux sociaux car elle trouve bizarre que personne n'ait signalé sa disparition. Chloé devient son unique source de repères et se surprend à l'aimer comme son propre enfant. Elle lui donne même des vêtements de Maxime. Cette rencontre et le lien rapide qui se crée entre eux sont vraiment touchants. Si Alex soutient Chloé, il va tout de même lui demander de rester prudente avec le jeune homme lorsqu'il presque celle-ci s'attache trop à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...